Cinewebradio.com, interview. Cinéma, la chaîne britannique consacrée au cinéma français, un concept original qui se développe. La télévision, Internet, et après le succès rencontré Outre-Manche, direction Outre-Atlantique, Julien Planté, directeur artistique de Cinéma. Pourquoi les Etats-Unis ? Puisque c'est déjà au niveau de la barrière de la langue, c'est pas une barrière puisque tout notre contenu est déjà sous-titré en anglais ici pour l'Angleterre. Les Etats-Unis, c'est forcément, je pense qu'une fois qu'on sera aux Etats-Unis, on pourra ensuite exporter la chaîne dans tous les autres pays du monde puisque on aura prouvé que le modèle peut être un succès, je pense, dans le reste du monde. Les Etats-Unis aussi, parce que je pense que le public est là, sans compter les francophis, les cinéphites. Je pense qu'il y a un public qui est très intéressé par la culture française en général. Notamment, aux Etats-Unis, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire le lien entre la mode et le cinéma. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on demande à un Américain X ou Y de nous donner une marque française pour ce qui est du divertissement, il n'y en a aucune qui sorte. Peut-être Club Med, mais c'est tout. Donc l'idée, en fait, aux Etats-Unis, c'est de lancer une marque forte sur le même modèle, une télévision et ensuite une plateforme VOD, mais qui sera peut-être plus large pour promouvoir la culture française, que ce soit des films, mais aussi couvert d'autres champs comme la mode ou l'art. Utiliser le cinéma français comme étant le produit phare pour promouvoir la culture française en général. Difficile à mettre sur pied, je pense, à un tel projet de s'exporter comme ça aux Etats-Unis. J'imagine que vous êtes justement aussi une équipe assez solide. Qui participe à cette aventure ? Effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe, en fait, est vraiment... C'est triangulaire. Enfin, il y a mes Français, enfin, moi et ma directrice marketing. Anglais, c'est mon directeur et plus d'autres personnes qui ont participé au projet, au lancement au Royaume-Uni. Et américain. Donc, en fait, il y a Steve Rosenberg, qui a été responsable chez HBO, pour la chaîne américaine HBO, de l'export de la chaîne à l'étranger dans plus de 50 pays. Il y a 15 ans, quand HBO n'était qu'une chaîne disponible aux Etats-Unis, ils sont partis de rien. Et c'est lui qui a réussi à l'exporter et à engranger plus de 500 millions de dollars grâce aux activités à l'international de la chaîne. Donc, Steve Rosenberg, qui est vraiment une pointure dans le domaine. Et puis, Russ Kagan. Alors, Russ Kagan, en fait, il connaît tout sur tout. C'est une anxieclopédie, en fait, des médias à l'étranger. C'est avec Russ, en fait, que je négocie tous les droits des films avec les studios principaux, les studios de cinéma français, pour étendre les droits au-delà du Royaume-Uni et pour les étendre aux Etats-Unis. C'est plutôt encourageant, puisqu'on a rencontré plusieurs satellites qui nous hébergeront. Donc, l'idée, c'est de lancer directement sur deux ou trois satellites aux Etats-Unis pour rendre la chaîne directement disponible auprès de, on dirait, entre 20 et 30 millions de foyers en Amérique du Nord. Puisque, également, ce qui est intéressant aussi sur les satellites nord-américains, c'est que ça ne couvre pas seulement aux Etats-Unis, mais également au Canada. Vous avez une idée à peu près de date ? On espère fin de l'année. On vise novembre. D'accord. Donc, l'idée, c'est de confirmer les satellites, confirmer les investisseurs, effectivement, qui feront partie de l'aventure avec nous. J'espère d'ici Cannes et puis annoncer au Festival de Cannes une date pour le lancement aux Etats-Unis. Mais on vise la fin de l'année, fin 2010. Pour les Français, pour l'instant, est-ce qu'il est possible de vous voir, de réussir à voir votre chaîne ? Pour l'instant, uniquement sur notre site web, pour avoir une idée, une impression de notre style, de notre look and feel, comme on dit ici. Alors, on va donner l'adresse, évidemment, de votre site. Donc, cinéma.tv. Après, la plateforme VOD, non, je ne pense pas que ce sera disponible encore en France, puisque les droits, même si c'est l'Internet, c'est quand même limité au niveau territorial. Donc, les films que nous achèterons pour la plateforme VOD au Royaume-Uni seront même différents que ceux que nous achèterons pour la plateforme VOD aux Etats-Unis. Donc, en ce qui concerne la France, étrangement, c'est peut-être le dernier pays où on exportera la chaîne pour des questions de droits. Il y a une présence également sur Facebook, aussi. Oui, on a une page Facebook, aussi, qui est bien. D'ailleurs, je suis ravi que vous m'en parliez, puisque je voudrais, effectivement, faire de cette marque, en fait, une plateforme pour une communauté, pour échanger les impressions après la cérémonie des Césars ou des Oscars, même, sur Facebook, et puis bientôt sur Twitter, aussi, en fait, la semaine prochaine. On attend de redesigner un petit peu notre page Twitter, et puis, ensuite, on va lancer quelque chose sur Twitter. Donc, Twitter, ça va être, par exemple, tous les jours, il va y avoir une quote du jour, donc une citation d'un réalisateur ou d'un acteur de Jacques Audiard, comme de Cocteau ou de Diamac Bergman. Par exemple, quand on ira à Cannes, je pense que je donnerai mes impressions en live. Vous serez l'un des rares médias à couvrir ça intégralement, je crois, pour l'Angleterre. Oui, enfin, pour l'Angleterre, mais c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'au Royaume-Uni, en fait, à part la BBC ou Sky News, qui donnent une ou deux minutes, c'est-à-dire, en gros, c'est quand c'est Brad Pitt et Angelina Jolie sur la montée des marches. À part ça, peut-être qu'ils ont couvert, lorsque c'était Ken Loach avec Cantona, mais c'est tout, c'est quelques minutes dans les news. Donc, notre idée, nous, c'est de couvrir, en fait, le festival de Cannes sur tous ses aspects, et donc, avec la montée des marches, mais aussi des interviews en one-to-one, des conférences de presse, tous les clips des films en compétition, et puis quelques soirées. Donc, c'est un modèle qu'on a déjà fait, c'est prouvé, on l'a fait l'an dernier. L'an dernier, j'ai fait sept programmes d'une demi-heure, une fois tous les deux jours pendant le festival. Et donc, cette année, j'espère faire la même chose, mais encore mieux au niveau de la qualité et au niveau des personnes qu'on interview. Donc, l'an dernier, c'était bien. J'y avais même intégré des ambassadrices L'Oréal, Jacques Odiard ou Francis Ford Coppola. Voilà, je ne connais pas encore la sélection de cette année, mais je pense que ce sera un beau festival, comme c'est le cas tous les ans. Donc, c'est quand même, c'est vraiment important, parce que dans toute la profession du cinéma, c'est là que ça se passe. C'est la donne pour toute l'année qui va suivre pour les 12 mois à venir. Et pour suivre l'aventure, cinéma sur Internet, une adresse www.cinéma.tv et aussi sur Facebook en tapant Cinéma ou Cinéma French Film.